On apprend que certains de vos militants étaient victimes d'agression, hier sur l'axe Amdala et Bambit Okoza. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé. Hier, à l'occasion de la dernière journée des campagnes pour les élections locales du 4 février prochain, notre parti Nouvelle Force Démocratique, NFD, a fait l'objet d'attaques, d'agressions qui ont causé des dégâts. Nous avons enregistré beaucoup de blessés dans nos rangs, des véhicules endommagés. Nous avons pris départ avec une très forte mobilisation à partir de notre siège, pour aller à Wanindara, où devait se tenir le meeting. En route, arrivés au rond-point de Bambito, des militants de l'UFDG nous ont insultés. Nous avons continué sans répondre aux provocations. Au rond-point de Koza, d'autres militants étaient regroupés à ce niveau, pour encore nous provoquer. Et à ce niveau, ils nous ont agressés. Devant d'ailleurs des journalistes qui étaient là. Heureusement que, au niveau du parti NFD, nous avons donné des consignes fermes de ne pas répondre aux provocations. Sinon, ça allait être très grave, parce que nous avons, dans l'aura, des jeunes, des gens, qui peuvent répondre. Et qui veulent d'ailleurs répondre. Mais, heureusement qu'ils sont disciplinés. Et ils respectent à la lettre les consignes de non-violence. Qui leur sont donnés. Et, donc, ils n'ont pas réagi à ces attaques. Nous sommes partis à Wanindara tenir notre meeting. Et puis, les blessés graves ont été envoyés à l'hôpital. Et les autres, qui étaient blessés, mais qui pouvaient encore continuer le chemin avec nous, sont venus. Et d'ailleurs, les journalistes avaient même vu les blessures de nos militants. Et donc, pour éviter encore d'être agressés, nous avons pris la décision de ne plus emprunter le même chemin au retour. Parce que nous avons eu des informations qui sont organisées pour nous attaquer. Donc, nous avons évité l'axe Amdallah-Ibam-Yoto-Poza-Wanindara pour prendre le littoral. Mais, depuis le début, l'UFDG nous provoque et nous agresse. Il y a eu beaucoup de cas qu'on peut citer. Mais j'en sais seulement un. La dernière fois, c'est le maire d'un atoma. Mme de l'UFDG, M. Taran Diallo, qui est venu à notre siège, nous provoquer. Il quittait du côté de Bambuto pour aller vers Amdallah. Il quitte sa voie normale de l'autre côté de la route pour venir du côté de notre siège en sens interdit, s'il vous plaît. En empruntant le sens interdit. Donc, en violation de la route. Et il avait vu qu'il y avait des militants de l'UFD attroupés au siège, qui chantaient et qui dansèrent. Avec une bonne ambiance, sans problème. Et lui, il vient avec son groupe, il était au-dessus de sa voiture. Il vient s'arrêter juste au niveau de notre siège, où se trouvaient des membres des militants de NFT. Et ils mettent leur musique, c'est le dalem, la mickey. C'était une pure provocation d'un maire, imaginez, de son âge en plus, qui provoque et qui incite justement à la violence. Heureusement, encore, nos militants ont respecté les consignes de ne pas répondre aux provocations. Et c'est pour vous dire que nous avons aujourd'hui des problèmes. Quand ceux qui veulent nous gouverner sont porteurs de violences, de haines, de divisions, nous disons qu'il y a un problème. Par exemple, pour le cas de Ratoma, les populations souffrent. La commune de Ratoma est devenue la commune la plus sale de la Guinée. Et même de l'Afrique. Au lieu de s'occuper de ce problème réel, de ce problème de santé publique, des problèmes des jeunes et des femmes qui souffrent, qui chompent, du manque d'eau, de tous les problèmes que nous connaissons, du manque de sécurité, ces dirigeants, en manque de projets, en manque d'initiatives, se mettent dans l'agression, dans la violence, dans la haine. S'il vous plaît, comment vous expliquez ces provocations à l'égard de votre parti de l'UFDG dans la commune de Ratoma ? Nous ne comprenons pas. D'autant que c'est l'UFDG qui a décidé de rompre l'alliance traditionnelle qui existait entre l'UFDG et NFD. Nous étions tous dans la même dynamique d'alliance depuis 2010, jusqu'au moment où le président Sédou Dalé-Gallo nous a annoncé en réunion des leaders de l'opposition républicaine que cette fois-ci l'UFDG a décidé d'aller seul aux élections, de ne pas faire alliance. Et il a invité tous les partis membres de l'opposition républicaine d'en faire autant, d'aller soi-même. Il l'a même annoncé publiquement. Il y a même d'autres responsables de l'UFDG qui ont dit publiquement, à l'occasion de l'Assemblée générale, que cette fois-ci l'UFDG ne remorquera aucun petit parti, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Cela a été dit et redit plusieurs fois. Et donc, quand nous décidions, au niveau de NFD, Nouvelle Force Démocratique, de prendre notre destin à mettre et de promouvoir notre vision, notre projet pour la Guinée, d'aller aux élections et qu'on nous agresse, nous ne comprenons pas. Alors, pour le cas spécifique d'hier, est-ce que vous avez la certitude qu'il s'agissait effectivement des militants de l'UFDG ? Non, nous avons plus que la certitude. D'abord, je vous ai dit que le maire de Ratoma, M. Tarangialo, qui est candidat pour l'UFDG à la commune de Ratoma, je vous ai dit qu'il est venu à notre siège nous provoquer. Il y a eu beaucoup d'autres cas que je ne veux pas citer ici. Et je vous dis, hier encore, ce sont des militants qui étaient habillés aux couleurs et aux effigies de l'UFDG et qui avaient le portrait de M. Selou Dalengialo. Et que nous connaissons, d'ailleurs. N'oubliez pas que nous connaissons bien l'UFDG. Je ne suis pas en train de dire que c'est pour l'UFDG. C'est pour le parti de l'UFDG. C'est quelques responsables qui incitent à la haine, à la violence, qui organisent ces agressions. Ce n'est pas tout le parti. Nous connaissons au sein de l'UFDG des personnes responsables, des personnes qui sont matures, mais qui ne peuvent pas accepter cela. Mais nous connaissons aussi qu'il y a d'autres aussi, qui sont des élèves, qui incitent à la haine et à la violence. Ce sont eux-là qui organisent ces agressions. Mais nous, au niveau de l'UFDG, nous avons dit que l'UFDG et les responsables ne sont pas nos adversaires. Les adversaires de l'UFDG sont les problèmes que nous connaissons. C'est l'ethnocentrisme, c'est la haine, c'est la division, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est la malgouvernance, etc. C'est pour cela que nous, nous disons, nous prenons la paix, la stabilité, nous prenons la non-violence sous toutes ses formes. Nous voulons une compétition électorale civilisée. Nous voulons que le jeu politique se fasse dans les règles de l'art en respectant la loi. Alors, Honorable, quel est le bilan que vous avez tiré de ces agressions, de ces affrontements ? Deuxièmement, qu'est-ce que vous entendez désormais faire pour que cela ne se répète plus entre vous, surtout l'UFDG, qui était, j'avais le conjugué au passé, votre allié traditionnel, naturel ? Alors, nous avons enregistré une vingtaine de blessés, trois véhicules qui ont été caillassés, les parabrises cassées, et votre perte matérielle. Alors, nous allons nous retrouver en réunion du Bureau exécutif national pour prendre une décision qui s'y est. Mais nous estimons que l'heure n'est pas à la réaction, l'heure n'est pas à la violence, l'heure est à l'apaisement. Donc, nous apaisons. Nous demandons non seulement aux membres de NFD de ne pas réagir, de ne pas répondre, nous demandons à l'ensemble des Guinéens de s'inscrire dans la logique de la non-violence, de faire en sorte, que le vote se passe dans les mêmes conditions, de voter positivement, de voter utile, sur la base des projets de société, sur la base des valeurs, sur la base des compétences, et non sur la base de l'ethnie. Nous demandons aux Guinéens de refuser la manipulation ethnique, de refuser toute forme de manipulation. Nous souhaitons, encore une fois, que le jeu se passe dans les mêmes conditions. Justement, M. le Président, dans quelques heures, nous allons procéder au vote. J'ai prévu ce dimanche à partir de 7 heures. Depuis la création de la nouvelle force démocratique, en 2010, si je me rappelle, vous avez joué à l'apaisement. Et en 2015, vous avez soutenu un candidat. Aujourd'hui, vous avez décidé de présenter des candidats sur les couleurs de votre parti. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour sécuriser vos votes dans la circonscription électorale de l'APTOMA ? Est-ce que, dans tous les bureaux de vote, les NFD, l'univers de force démocratique, seront représentés ? Bref, qu'est-ce que vous faites pour préserver le vote des NFD ? Pour ne pas qu'il y ait fermé ? Oui, nous en pendions avec le candidat de NFD. Merci. Merci.